Bonjour, alors vous savez quoi ? Je sors d'un gros match entre Manchester United et Liverpool. Franchement, et je vous dis la vérité, si j'étais plein aux as, je serais au stade et je vous ferais ce débrief depuis le théâtre des rêves Old Trafford. Franchement, le football pour moi c'est l'Angleterre. C'était un match au-delà du spectaculaire. 7 buts pour un match de coupe en Angleterre. Entre deux grosses équipes de football. Franchement, quel match ! Quel match ! C'est pour ça qu'on dit que des fois, quand tu es pauvre c'est bien, mais quand tu es pauvre ce n'est pas aussi bien. Parce que quelqu'un qui a l'oseille et qui aime le football, franchement il va au stade et il vibre pendant les 120 minutes. Moi j'ai vibré devant la télé. J'ai vibré devant la télé. Mais pour moi c'est ça le football. De toute façon, pour moi, le football c'est la première ligue. Le football c'est la première ligue. C'est-à-dire que non, c'est c'est au niveau de la mentalité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la première ligue. Alors, rentrons dans ce match. Le match a été dominé par Liverpool. Liverpool avait le pied sur le ballon. C'est-à-dire, depuis la première seconde de jeu. Et c'est Manchester United qui ouvre la marque par l'intermédiaire de McTominay. Et même pas ! C'est-à-dire, le temps d'un battement de Seale, Liverpool égalise par Karagher. Un partout. Et à la 45e minute plus 2. Donc, dans le temps additionnel de la première mi-temps, c'est Mo Salah qui fait passer Liverpool devant 2-1. Stupeur ! Il climatise le théâtre des rêves. On revient pour la deuxième mi-temps. Là, c'est chaud. Tu sens que le stade est en feu. Manu doit égaliser. Et c'est là que, à Tottenham, il fait ce qu'on appelle coaching gagnant. De toute façon, il fait rentrer, il fait rentrer Anthony, le gaucher brésilien, le virevoltant. Et Anthony marque un but sensationnel à la 87e minute. Et vous savez quoi ? Pendant qu'on se dirige vers les temps additionnels, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien sur le chrono, Rashford, maudit Rashford, se retrouve en face à face avec le gardien de Liverpool. Il ouvre malheureusement un peu trop son pied. Et le ballon roule, 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 roule. Et passe à ça du poteau, mais à l'extérieur. À ça, à ça. C'est-à-dire qu'un match où Manchester United n'a jamais vu le ballon. Un match où Liverpool a dominé. Liverpool, ils ont géré Man United comme s'ils étaient en train de jouer contre une équipe de niveau inférieur. Mais Manu, je pense qu'ils ont été possédés par l'esprit de Sir Alex Ferguson. Les joueurs ont retroussé les manches. Les joueurs ont retroussé les manches. Je crois qu'ils ont écouté les consignes tactiques du coach et ils les ont respectées à la règle. Fin du temps réglementaire 2-2. Les prolongations commencent. Et là, le stade, imaginez un peu. Mais imaginez la clameur dans le stade. Imaginez la clameur. Quand on vous dit que le théâtre des rêves, quand on vous dit l'Angleterre, quand on vous entendez avec quoi ? Premières 15 minutes de prolongation, ça c'est pour obtenir un ticket pour Wembley. Premières 15 minutes de prolongation, Liverpool ajoute un troisième but. Il climatise encore une fois de plus ultra fort. Heureusement, il y a la deuxième mi-temps des prolongations. Et là, Rashford enfile sa tenue de Superman. Rashford enfile sa tenue de Superman et il marque un but qui redonne de la vie à tout le théâtre des rêves. Mais c'était la folie. Mais imaginez un peu. 3-3. Et là, le match, il part dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'à la 120e minute, un joueur que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Apparemment, il est d'origine ivoirienne. Il s'appelle Traoré. Il marque un but à la 120e minute pour donner la victoire à Manchester United. Contre qui ? Contre Liverpool. Qui ? Qui ? Même pas une semaine avant. Jouer un match de dingue contre Manchester City. L'équipe qui fait trembler la terre entière. Sur l'échelle de Richter. Un truc de malade mental. C'est-à-dire que quand le joueur ivoirien, il a marqué son but. Il a enlevé son maillot et il a soulevé comme Lionel Messi. On lui a également mis un carton rouge. Mais c'était trop. Le football en Angleterre, c'est trop. Les émotions, c'est trop, les gens. Vous ne savez même pas, vous. Laissez vos commentaires. Vous avez aussi vu ce match. Aussi, pendant qu'on y est, je voulais faire une grosse dédicace à André Onana. Parce que ce gars, il a sorti un match. Mais imaginez un peu si André Onana était le gardien de Manchester City. Il n'encaisserait aucun but, ce gars. Bref, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Manchester United, Liverpool. Dites-moi si, comme moi, vous pensez aussi que non, le football, ça n'existe qu'en Angleterre.